Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cours de français présenté par M. Rhalem. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 janvier 2019, programme de première année moyenne. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, M. Rhalem. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Très bien. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Maria. Quel âge as-tu ? J'ai 11 ans. Très bien. Et dans quelle classe es-tu ? Je suis en première année moyenne. Très bien. Où habites-tu ? J'habite à Barika, Wilaya de Batna. Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui ? Quelle page ? Page 44. Très bien. Les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. De l'indicatif. De l'indicatif. J'observe le texte. Une alimentation saine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, choisit cette année d'expliquer l'importance d'une alimentation saine. Très bien. Ces explications obéissent à de récentes études scientifiques. Très bien. En effet, une mauvaise alimentation et l'absence d'exercice physique sont la cause de nombreuses maladies chroniques. Très bien. Très bien. Alors, nous allons relever les verbes du texte. Tu relis la première phrase. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, choisit cette année d'expliquer l'importance d'une alimentation saine. Très bien. Le verbe, s'il te plaît. Le verbe, c'est choisir. C'est le verbe choisir du deuxième groupe conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Très bien. La deuxième phrase. Ces explications obéissent à de récentes études scientifiques. Très bien. Le verbe, s'il te plaît. Le verbe obéissent. C'est le verbe obéir du deuxième groupe conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Très bien. La troisième phrase. En effet, une mauvaise alimentation et l'absence d'exercice physique sont la cause de nombreuses maladies chroniques. Très bien. Le verbe, s'il te plaît. Le verbe, sont, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. C'est excellent. C'est très bien. Maintenant, les questions. Tu me donnes, tu me dis la première question. D'après le texte, quel est le sujet choisi cette année par l'OMS ? La réponse. Le sujet. La réponse. La réponse. Le sujet choisi cette année par l'OMS, c'est l'alimentation saine. Très bien. La deuxième question. La deuxième question. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte ? La réponse. La réponse. La réponse. Les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au présent. Très bien. Au présent de l'indicatif. Très bien. Quels sont ces verbes ? Les verbes. Choisis et obéis. Obéis. Très bien. La troisième question. La troisième question. À quel groupe appartient-ils, justifient ta réponse en donnant leur infinitif ? Qu'est-ce que ça veut dire l'infinitif ? L'infinitif, c'est le verbe non conjugué. Très bien. La réponse à la question, mademoiselle. La réponse. Il appartient. Il appartient, les verbes. Il appartient au deuxième groupe. Très bien. Les deux verbes appartiennent au deuxième groupe. Justifie ta réponse en donnant leur infinitif. Il choisit l'infinitif ? Il choisit l'infinitif. Il choisit. Choisir. Très bien. Obéis. L'infinitif ? Les verbes du deuxième groupe se terminent toujours. Leur infinitif se termine par IR. Très bien, mademoiselle. C'est excellent. C'est très bien. Tu as oublié de me dire où habites-tu ? J'habite à Barika-Wilaya de Batna. C'est très bien, mademoiselle. Enchantée de faire ta connaissance. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Ramem. Au revoir, monsieur Ramem. Alhamdulillah, rabbil alameen.